Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce dimanche, 20 décembre 2020, 21h, pile heure du Québec, j'ai encore des petits problèmes de synchro, donc je voulais juste vous saluer en personne. On va retourner avec juste un fond d'écran, ou en tout cas, je vais aller dans le coin, vous verrez moins la mauvaise synchronisation. J'espère que tout le monde va bien. Bien, imaginez-vous, on a l'impression d'être en ce moment dans un film de série B, presque, ça pourrait être même un film de série B, un film noir, mais non, c'est la réalité. Ce qui se passe aux États-Unis est vraiment troublant et vraiment inquiétant pour le monde libre. On a un président sortant qui est incapable d'accepter sa défaite, qui ne veut pas reconnaître sa défaite et qui fait tout, tout, tout pour détruire l'institution démocratique des États-Unis. On parle ici naturellement de Donald Trump et de son incapacité à accepter sa défaite. Lui qui était certain d'être élu facilement, surtout contre Sleepy Joe, mais Sleepy Joe n'était pas si sleepy que ça. Il ne faut pas oublier que Joe Biden est un homme très apprécié aux États-Unis. C'est un homme qui est passé à travers énormément de tragédies humaines. Sa femme, sa première femme et sa fille sont décédées en 1973, je pense, 1973, dans un tragique accident de voiture. Énormément de difficultés à se remettre de ça. Il pensait mettre fin à sa carrière politique. Mais ses collègues lui ont dit, reste encore juste un peu, reste encore juste un peu, tu vas voir, ça va passer. Finalement, il est resté, il s'est remarié et a eu une autre fille avec sa deuxième femme, celle avec laquelle il est en ce moment. Et un de ses fils est décédé aussi il y a quelques années d'un cancer, son fils prénommé Beau. Et c'est ce qui fait que Joe Biden est un homme extrêmement humain et proche du peuple et que tout le monde aime autant chez les républicains que les démocrates. Naturellement, ce n'est pas un homme flamboyant, ce n'est pas un intellectuel, c'est un gars du peuple. Il n'accomplira pas de miracle non plus. Le pays est tellement divisé. Donald Trump a réussi à mettre la hache dans le pays, dans le drapeau. probablement irréconciliable, ce pays-là, pour des années et des années à venir. Et en plus, avec cette folie, actuellement, de Donald Trump qui ne veut absolument pas accepter le résultat de l'élection, on se croirait directement dans un film de série B qui nous proviendrait de la Russie, où on ne serait pas surpris de voir une histoire comme celle-là en Russie, où c'est un pays où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. Moi, j'ai plein d'amis russes qui sont partis de la Russie parce que tu n'as aucun droit, et les lois et les droits, ça n'existe pas en Russie. C'est un pays totalitaire, c'est un pays, on pourrait même dire presque une junte militaire, comparativement à nos pays à nous, où les militaires sont au service des civils, et non pas l'inverse. En Russie, comme dans d'autres tyrannies, les militaires sont chefs, rois et maîtres, et les civils sont au service des militaires et aux ordres des militaires et à la tyrannie des militaires. Donald Trump est jaloux de ça. Donald Trump, c'est pour ça qu'il admire, mais qu'il jalouse plutôt Vladimir Poutine, c'est sa possibilité de pouvoir régner en maître dans un pays où il n'y a pas de loi et il n'y a pas de droit, où les lois et les droits ne règnent pas, c'est la tyrannie qui règne. Donald Trump est d'une jalousie de ça. Il aurait tellement, tellement été aimé, ou tellement réaimé, tellement pouvoir juste ignorer le résultat d'une élection, comme on fait dans tous les pays totalitaires, comme Lutschenko le fait en Biélorussie, et ça a amené des semaines et des semaines de manifestations, on l'a vu de la violence, des arrestations, de la torture, parce que c'est un pays où il n'y a pas de loi et de droit pour le citoyen. Le citoyen n'a aucun droit, et les lois ne sont pas avec lui. Quand tu es dans un pays comme la Russie, j'ai eu plein d'anecdotes d'amis, en tant que citoyen, face au gouvernement et aux agences gouvernementales, tu n'as rien, tu n'es rien, tu dois te soumettre à la tyrannie du pays. Même chose dans tous les autres pays totalitaires, tu n'es rien. Alors que dans nos pays à nous, le citoyen a des droits devant les institutions et a droit à avoir des services, des papiers, des passeports, tout ce que tu peux imaginer, facilement, sans questionnement. C'est la différence entre des pays totalitaires et nos pays. Ça semble bien simple à comprendre, mais tu as beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés à assimiler ça, parce que tu as encore des gens dans nos pays à nous, les cousins français, les amis européens, les compatriotes québécois. Tu as de nos citoyens qui vénèrent et qui admèrent des gars comme Vladimir Poutine. C'est inquiétant, ça. C'est très, très inquiétant. Donald Trump aurait aimé être dans les souliers de Vladimir Poutine pour empoisonner même ses opposants politiques et les journalistes. Ça, c'est le rêve, le fantasme de Donald Trump, de pouvoir faire ce que Vladimir, son grand ami, fait. Et c'est pour ça qu'il a une grande admiration, mais c'est surtout une jalousie de ne pas être capable d'appliquer au pied de la lettre la stratégie du dictateur Vladimir Poutine en Amérique, parce que c'est impossible en Amérique. Il y a des structures, les structures sont plus fortes que les hommes. La loi, c'est un pays de loi et de droit qui est beaucoup plus fort qu'un seul homme ou une seule femme. Heureusement. Et Donald Trump ne peut pas faire ça. Donc, il est coincé, il est obligé de s'en aller. Il aurait aimé, s'il avait le pouvoir de le faire, t'aurais vu Donald Trump, dans toute sa splendeur de tyran, refuser et rejeter le résultat de l'élection en disant, non, j'ai gagné, j'en ai rien à serrer. Ceux qui n'ont pas voté pour moi, c'est des votes illégaux. Les seuls votes légaux sont les votes pour Donald Trump. Ça, ça aurait été son rêve. Et là, ce week-end, après tous les échecs devant toutes les cours, une cinquantaine de cours, devant tous les échecs aussi de la Cour suprême, il y en a eu deux échecs, Donald Trump a essayé quelque chose d'autre. Il a réuni ce week-end, comme dans un film de Kafka, sombre. Il a réuni, imaginez-vous, du monde comme le général Flynn, Sidney Powell, il y avait Mark Meadows aussi qui était là, son chef de cabinet, Chipolone, Frank Chipolone, un de ses avocats, l'avocat de la Maison-Blanche, pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen, imaginez-vous, d'invoquer la loi martiale pour renverser la volonté du peuple de se débarrasser de Donald Trump. J'aimerais vous rappeler que les Républicains ont très bien performé pendant l'élection. On s'attendait à une rode-marée bleue, autant à la Chambre basse qu'à la Chambre haute. Ce n'est pas arrivé. Les Républicains ont surpris en gagnant, puis en reprenant plein de sièges de la Chambre basse, et ont réussi à garder pour l'instant le contrôle du Sénat. Donc, les Américains ont rejeté Donald Trump, mais ont, pour la majorité de 50-50, c'est vraiment, c'est comme ça que c'est divisé maintenant, les États-Unis, à 50 % ont voté pour les Républicains, pour les garder, et en remettre, qui avaient perdu leur siège au mi-mandat, les remettre au pouvoir, parce qu'on était insatisfait des démocrates. Donc, ça n'a pas été un échec total. C'est Donald Trump, lui, qui a été rejeté de façon massive, parce que quand tu t'en vas aux États-Unis dans une élection, tu as le bulletin de vote sur lequel il y a plein de noms. Dans le haut de la liste, comme ils disent, « the top of the list », tu as les deux candidats présidentiels. Après ça, tu as les gouverneurs. Après ça, tu as les représentants de la Chambre basse, Chambre haute, puis là, tu peux voter. Donc, 82 millions d'Américains ont dit à Donald Trump, « you're fired ». Mais, dans ces 82 millions d'Américains, il y en a qui ont dit, « sais-tu quoi ? Moi, je voudrais avoir un représentant républicain. » Parce que j'ai peur, par exemple, de l'agenda qu'on m'a décrit comme étant, « wow, ça est tellement extrémiste que ça pourrait devenir du communisme, l'agenda des démocrates, ce qui est complètement absurde. » Donc, l'élection est complètement honnête et juste. Seulement que c'est Donald Trump qui a été rejeté parce que c'est un homme, pendant quatre ans, qui a agi en poltron, qui a agi en mal élevé, qui a agi en égoïste, égocentrique. Puis, en tirant, en dictateur, sans avoir les pouvoirs du dictateur, mais le même comportement. Donald Trump, pendant quatre ans, on dit, « mes ennemis, il faut qu'ils soient en prison. » Depuis quand on envoie les ennemis politiques dans nos pays en prison? Tu vois ça dans des pays totalitaires où on ne veut surtout pas qu'il y ait une opposition? Donc, tu es menace tous de finir en prison. Mais là, tu les envoies en prison. Donald Trump était incapable. D'ailleurs, c'est juste ses associés qui ont fini en prison, trouvé coupable de plusieurs, plusieurs méfaits. Donald Trump aurait rêvé d'emprisonner les journalistes, de les empoisonner, comme Vladimir, son grand ami, son grand héros, l'a fait. Donald Trump aurait rêvé. Combien de fois Donald Trump a traité les médias d'ennemis du peuple parce qu'ils osent questionner? C'est la moindre des choses que les journalistes questionnent. Les politiciens des deux côtés, de la Chambre. Mais pour Donald Trump, non. Si moi, je suis président, il faut que les journalistes soient à mes pieds, comme les journalistes sont au pied de Vladimir Poutine, en train de lui serrer les bottes, parce que de toute façon, ils ont peur de finir empoisonnés. Ou, tout simplement, éliminés. Donc, c'est vraiment tordu ce qui se passe en ce moment. Ça n'a aucune chance d'aller de nulle part. D'ailleurs, ça vient d'être complètement dégonflé, cette histoire de loi martiale. Imaginez-vous, lui, il a écouté le général Flynn sur un podcast avec Newsmax, je pense, une chaîne bidon de conspirationnistes illuminés. Il leur a expliqué que c'est possible pour le président d'invoquer la loi martiale, d'envoyer les militaires dans les États-Unis puis de recommencer l'élection. Ces gens-là sont en plein... Se pensent en Russie, mes amis. The Atlantic, il nous dit « Combien de temps cela peut-il continuer ? Trump tourne le Parti républicain contre la démocratie ? » Vendredi 18 décembre, le secrétaire de l'armée et le chef d'État-major de l'armée ont formellement désavoué toute intention de participer à un coup d'État militaire. Il n'y a aucun rôle pour l'armée américaine dans la détermination du résultat d'une élection américaine. C'est assez clair. C'est une belle déclaration conforme aux traditions de longue date de l'armée américaine. Il est alarmant, cependant, que quiconque l'ait jugé nécessaire, c'est complètement fou qu'on ait eu besoin d'une déclaration du secrétaire de l'armée et le chef d'État-major pour formellement désavouer cette intention-là. C'est complètement siphonné. Il est alarmant, cependant, que quiconque l'ait jugé nécessaire, le lendemain, plusieurs sources médiatiques ont rapporté que Donald Trump avait planifié un possible coup d'État dans le bureau avant avec son équipe de conseillers les plus intimes, Michael Flynn, Sidney Powell et Rudy Giuliani. Trump aurait également cherché un moyen d'institutionnaliser le rôle de Sidney Powell en la nommant comme avocate spéciale, lui permettant de prolonger ses poursuites illusoires après le jour de l'inauguration. Il y a déjà eu une tentative réussie d'institutionnaliser les fausses accusations de Trump. Le 1er décembre, le procureur général Bill Barr a nommé John Durham l'avocat américain du Connecticut comme avocat spécial. Durham sera désormais en mesure de poursuivre son enquête sur l'enquête Trump-Russie qui espère que Barr confirmera la plainte de Trump, selon laquelle il a été victime d'une persécution injuste plutôt que d'un coupable qui s'en est généralement bien sorti. Dans le fond, parce qu'il est coupable d'avoir eu la collusion avec Vladimir, mais comme je vous l'avais dit, ce n'est pas criminel. Donc, imaginez-vous, c'est complètement, complètement hallucinant, 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 que Trump aurait interrogé des conseillers sur le déploiement de l'armée pour annuler les élections. Le président Trump se serait anki d'une idée soulevée par son ancien conseiller à la Sécurité nationale et maintenant gracié parce que Trump lui a pardonné. Michael Flynn, selon laquelle l'armée américaine serait déployée pour renverser les résultats de l'élection présidentielle, une affirmation rejetée par ses conseillers lors d'une réunion où le président semblait embarrassé des notions de plus en plus marginales sur sa perte électorale. Trump a cherché à faire appel à Sidney Powell comme avocat spécial pour la fraude électorale, mais je le vois une illuminée complètement tordue qui nous ramène Hugo Chavez qui aurait conspiré de sa tombe pour renverser Donald Trump, pour battre Donald Trump. C'est complètement hallucinant. C'est complètement fou. Wow! Le président Trump a intensifié sa tentative d'annuler le résultat des élections du 3 novembre lors d'une réunion controversée de la Maison-Blanche vendredi soir disant au conseiller qu'il voulait nommer un avocat spécial pour enquêter sur sa perte et faire pression pour la saisie de machines à voter qu'il a faussement suggérées qui ont été manipulées pour truquer le résultat contre lui. Complètement hallucinant. Il est incapable d'accepter le fait que les Américains lui ont dit « You're fired, Mr. The Orange Man, M. L'Homme Orange, vous êtes congédié. » Aucune empathie pour qui que ce soit. Les Américains, en ce moment, vivent 3 à 4 000 décès par jour de la COVID. Lui, il n'a jamais, depuis le début de cette crise-là, jamais pris en considération aucune, aucune victime. Il n'a jamais fait allusion alors que Joe Biden, ça a été le centre de sa campagne électorale. Et combien de fois il a dit « Je comprends votre misère » parce qu'il a vécu des drames personnels. Il dit « Je comprends votre misère, vous allez être autour d'une table et il y a une chaise qui va être vide. Je comprends le vide de cette chaise-là. » Donald Trump n'a jamais, jamais, jamais mentionné la peine des victimes et surtout des familles des victimes de cette maladie-là qui a fait 320 000 morts jusqu'à présent aux États-Unis. « Je comprends votre misère. » Wow! Pendant que ses conseillers commencent à l'abandonner et qu'ils sont tous en train de passer à autre chose, Trump promet de continuer à se battre. Le vice-président Mike Pence a commencé à chercher une nouvelle maison dans la banlieue de Washington et il planifie un voyage de reconnaissance à l'étranger pour commencer le jour où le Congrès compte les votes du collège électoral. Le chef d'État-major de son chef de cabinet Mark Meadows a discuté de l'ouverture d'une société de conseil avec d'autres assistants et alliés de la Maison-Blanche. Le conseiller économique Larry Cudlow a dit à des amis qu'il prévoyait de retourner à la radio-télédiffusion et qu'il avait ses prochains concerts prévus qui avaient signé déjà une entente probablement. Wow! Tout le monde se trouve une nouvelle job mais il y a juste Donald Trump qui continue à vivre dans le délire total d'incapable d'avoir eu un nom de la part de 82 millions d'Américains qui lui ont dit « You are fired, my friend! » Incroyable! La réunion chauffée du bureau Oval comprenait des discussions sur l'avocat spécial et la loi martiale alors que les conseillers de Trump s'affrontaient. Le président Trump a convoqué vendredi une réunion animée dans le bureau Oval avec l'avocat Sidney Powell et son client le général Flynn. Imaginez-vous ces deux moineaux-là est à la Maison-Blanche pour essayer de concocter un coup d'État. Imaginez-vous. Mais comme nous le dit le rapport The Atlantic, vendredi, le secrétaire de l'armée et le chef d'État-major de l'armée ont formellement désavoué toute intention de participer à un coup militaire. Un coup d'État militaire. Il n'y a aucun rôle pour l'armée américaine dans la détermination du résultat d'une élection américaine. C'est clair, net et précis. Je ne sais pas où il s'en va cet homme-là, mais si ça continue comme ça, il s'en va de plus en plus vers l'asile de fou. Il est en train de perdre la boussole. Je vous reviens, faites ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé des liens. L'armée, le secrétaire de l'armée et le chef d'État-major ont dit « Et ce n'est pas notre affaire, ça-là. Nous autres, ça ne nous regarde pas. On n'est pas en Russie. On est dans un pays de lois et de droits où les institutions sont plus fortes qu'un seul tyran. » Mais c'est vraiment inquiétant qu'on ait eu besoin d'avoir des déclarations des hauts gradés de l'armée. Vraiment pas drôle. Sous-titrage ST' 501